Écoutez, madame, un brave garçon comme le vôtre, ça disparaît pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Mon fils, il n'est pas comme ça. De toute façon, toutes ces histoires-là, c'est pas lui. Si vous trouvez quelque chose, ne touchez à rien. Ça ne lui ressemble pas. Je veux dire, même ses cours, il n'en a pas loupé. Il n'en loupe pas. Il est comme ça. Je connais bien Nani. Ah bon ? Je lui ai donné des cours particuliers de français l'année dernière. En tant que professeur, on devine pas mal de choses sans qu'il ait véritablement besoin de mots. Il s'est confié à vous ? Sa famille est aveugle. Elle l'étouffe. Je sais pas pourquoi ce monsieur vous dit ça. Peut-être que c'est lui qui provoque ses humeurs chez mon fils. Si on fait cette battue, vous pensez qu'on peut retrouver son cadavre dans cette forêt ? Pourquoi vous utilisez cette formule « cadavre dans cette forêt » ? Jusqu'à preuve du contraire, on est là pour trouver des traces seulement. Et où est-ce qu'il donne ses cours alors ? Il a une pièce à lui, quelque chose ? Ben la plupart du temps là, sur la table, ou sinon parfois dans la cave. Un cave. On a négligé quelque chose depuis le début de cette enquête. On a cru la mère. Pourquoi tu veux absolument que cette femme, elle mente ? Elle a pris 20 ans dans la gueule là ! C'est eux là ! Merde ! Votre mari, vous avez déjà parlé de Dany ou pas ? Vous cherchez quoi en me demandant toutes ces choses sur Yann ? Je vais me lever et partir. Assis ! Assis ! Je crois avoir des droits dont vous ne tenez pas compte. Vous avez trouvé plus fort que vous, commandant.